Je vais vous mettre à l'aise du moment où ça reste dans les limites de la grande crise. Donc l'idée est de vous présenter, alors pas vraiment notre ouvrage, mais de faire un peu un tour de la question. Ce qu'on propose ce soir, c'est une présentation qui démarrera avec M. Brieux-Botrini, qui est aussi un co-auteur de ce livre. Et M. Brieux vous parlera de GIEF et de ses connaissances profondes du GIEF. Ensuite, moi je vous présenterai un bref aperçu de quelques points plutôt scientifiques qui posent questions. Et puis l'idée c'est qu'ensuite, on est question-réponse, autant de réponses que possible, autant de questions que possible, tout en restant, autant de faire se peut, sans s'insulter mutuellement, en évitant de se lancer des ordres et des ordinateurs à la tête des gens passionnants. Et les gens qui passionnent évidemment beaucoup, et donc l'idée est d'essayer de montrer un peu les tenants et appétissants, et de pouvoir discuter à loisir du sujet en question. Donc je propose que M. Brieux commence, et qu'il y a une voiture à baisser. On va laisser les portes ouvertes, pour se voir, pour se voir, pour se voir, si c'est possible. Baisser la lumière ? Il n'a pas de diapositive à ceux-là, ce sont les miennes. Moi, moi j'en ai pas. Mais quand même, pourquoi tu peux te laisser ? Donc, les deux exposés sont complémentaires, c'est-à-dire que le professeur Marco a proposé une critique plus scientifique, au sens strict, tandis que moi j'ai développé, disons, une critique de nature église et biologique. Ma formation, c'est que je suis docteur en philosophie, je suis juriste, donc je n'ai aucune compétence scientifique, au sens d'une, disons, de l'expression, comme ça pendant un moment long, et donc je n'ai pas du tout, et je n'ai jamais, d'ailleurs, publiquement, pris position sur la science développée, consacrée par l'organisation qui est vice-présidée par le professeur Wanniborze. Alors, ma critique est strictement épistémologique. Qu'est-ce que c'est qu'une épistémologie ? Qu'est-ce que c'est qu'une critique épistémologique ? Une critique épistémologique vise à saisir la nature profonde de l'institution à laquelle on s'intéresse. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi j'en suis venu à m'intéresser à cette organisation, et certainement de manière critique. C'est, en fait, pendant la thèse de philosophie à la Céobel, je parlais avec un ami qui me parlait de cet épisode de la fonte des glaces de l'Himalaya, où il y avait dans un dérapport du GIEC une erreur, ce qui est normal, ce sont des erreurs qui sont des dérapports qui ont fait plusieurs milliers de pages, et cette erreur avait été relevée par un certain nombre de scientifiques, ensuite de quoi le président du GIEC de l'époque, qu'il est toujours aujourd'hui, avait réagi de manière extrêmement, je dirais, agressive ou méprisante à l'égard des critiques, alors qu'il s'est arrivé ensuite qu'il s'agissait effectivement d'une erreur objective, matérielle, galerielle. Et ça m'a paru étonnant. Donc, au départ, je suis complètement étranger à cette démarche. Vous savez que le GIEC existait, j'entendais un certain nombre de polémiques, mais j'étais complètement étranger à cette réalité. Et là, je me suis dit, tiens, je vais vous intéresser, effectivement, au sujet de manière, je dirais, d'approfondir. Et alors là, j'étais sur le site, si vous voulez, du GIEC, qui affirme que, il existe en anglais, que le GIEC est une organisation scientifique. Donc, on trouve sur la plupart des pages du site, je le dis ici, dans l'anglais du GIEC, l'information suivant laquelle, « Dialectici is scientific bunny ». La question vient de savoir si, dans la réalité des faits, dans la matérialité des faits, cette nature, je dirais, scientifique du GIEC est adhérée, bien si c'est une forme, sans vouloir utiliser justement des termes cliniques, une forme d'imposture. Alors, d'un point de vue épistémologique ou même simplement juridique, pour saisir la nature profonde d'une institution, on regarde trois aspects. La composition de l'institution, les compétences et le mode de fonctionnement. Je vous propose de ce racisme, vous voyez le moment en revue. D'abord, sur la question de la composition. On dit que le GIEC est une organisation scientifique, donc on serait en droit d'attendre que la composition soit exclusivement, ou à tout le moins, essentiellement scientifique. Or, il n'en est rien, comme le savent ceux parmi vous, qui sont les deux informes, notamment sur le plan de travail que le professeur avait proposé. Il y a plusieurs groupes de travail dans le GIEC. Premier groupe de travail, deuxième groupe de travail sur l'évaluation des impacts négatifs, peu importe ici, et un troisième groupe de travail. Eh bien, on constate que si le premier groupe de travail, donc celui qui est scientifique au sens strict, est effectivement composé d'un grand nombre de scientifiques au sens des sciences exactes, les deux autres ne le sont pas. Et que de manière plus fondamentale, puisqu'on parle ici de la composition, l'organe du GIEC, qui est investi de la capacité décisionnelle, du pouvoir de décision ultime, et qui est l'assemblée plénière, est composé dans son écrasante majorité de gens qui n'ont aucune compétence scientifique. Donc sur le premier aspect dont nous parlons ici, c'est-à-dire la composition, on mesure que la composition du GIEC est essentiellement non scientifique. Ça ne veut pas dire anti-scientifique, ça n'enlève pas nécessairement au GIEC ses mérites par ailleurs, mais la composition est essentiellement le fait de gens qui ne sont pas, comme moi par exemple, des scientifiques au sens des sciences exactes. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne les compétences du GIEC, il y en a trois, trois groupes de travail dont je vous parle à l'instant, il y a trois compétences. La première compétence du GIEC est de faire la synthèse de la science climatologique, de ce qui se publie dans le domaine plus précisément de l'influence de l'homme sur le climat de manière régulière. Donc là, on peut parler d'un objet scientifique, mais c'est le sous-lato, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la science, il s'agit simplement de faire la synthèse de travaux qui sont publiés par ailleurs. Deuxième compétence, il s'agit d'évaluer les impacts négatifs pour l'homme des changements ou des évolutions climatiques observées. Troisième compétence, il s'agit de proposer un certain nombre de normes qui permettent à tout le moins de remédier à une partie de ces impacts négatifs. Et c'est là qu'il faut être attentif. Pour considérer qu'une évolution scientifique, naturelle, disons, est négative pour l'homme, en général, pour le même peu, pour la génération future, etc., il est requis, il est nécessaire, conceptuellement, pas parce que je le dis, mais conceptuellement, de poser un certain nombre de jugements de malheurs. Donc lorsque vous décrivez la nature, vous pouvez faire de la science, parce que ce n'est pas les méthodes de la science, vous pouvez faire de la science. Lorsqu'il s'agit de dire qu'un certain nombre d'évolutions peuvent être dans certaines régions, pas d'autres, à certains moments, pas d'autres négatifs pour l'homme, pour l'humanité en général, il est requis de poser un certain nombre de jugements de valeurs. Dès lors que vous posez des jugements de valeurs, vous sortez nécessairement du champ de la science au sens strict. Et donc, c'est très intéressant de le faire, le mesure des impacts négatifs, etc., c'est tout à fait pertinent. Mais prétendre et mettre sur un pied d'égalité la deuxième compétence par rapport à la première relève d'une forme d'imposture intellectuelle. Troisième champ de compétences, lorsqu'il s'agit de proposer des normes, bon, moi je suis juriste au départ, et si vous voulez, pour faire une norme, la norme est ce qu'on appelle un devoir-être. Donc quand on décrit la réalité, on est dans le domaine de l'être, quand on fixe une norme qui dit ce qu'il doit être, par définition, on sort du champ de l'être et on pénètre dans celui du devoir-être. Et donc nécessairement, une norme a besoin de jugements de valeurs. Les jugements de valeurs qui étaient requis dans le deuxième appel de compétence, le sont à fortiori lorsqu'il s'agit de poser un certain nombre de normes. Je vais vous donner un exemple très simple, parce que je comprends que c'est un peu de frais. On dit par exemple que les gaz, le CO2, il faut limiter la production de CO2. Très bien. Alors on peut se dire qu'on va par exemple frapper de taxes extrêmement lourdes, punitive, les très bien voitures. La question s'est posée il y a quelques années, elle se posait encore maintenant. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que la plupart du temps, ceux qui sont propriétaires de véhicules anciens sont des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Et que donc il serait injuste, ou en tout cas non souhaitable, de rajouter à leur fardeau financier. Là, typiquement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de jugements de valeurs concurrents qui donnent lieu à une recommandation normative, alors que s'il y en avait fait d'autres jugements de valeurs, eh bien on aurait, je dirais, envisagé une autre recommandation normative. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'au moins deux des trois domaines de compétence du GIEC exigent par définition des jugements de valeurs qui nous font sortir du champ de la science au sens strict. Or, le GIEC, et c'est l'audateur notamment dans les médias, présente toujours les rapports du GIEC comme formant une forme d'unité scientifique parfaitement cohérente et de même nature dans ces trois composants. Vous me suivez jusqu'à présent ? Alors, le troisième point, c'est le fonctionnement. Toujours donc à la recherche de la nature profonde... Je ne vais pas mettre à l'eau... Toujours à la recherche... Non mais ça c'est quand même le cœur du débat. Toujours à la recherche de la nature profonde du GIEC, on regarde le fonctionnement, composition, compétence, fonctionnement. Qui décide ? Pour ceux parmi vous qui sont un peu juristes ou pas, enfin, on peut toujours rêver, c'est le fameux mot de Carl Schmitt, quiz, ludicabi, qui décide ? Quand on s'intéresse à un ensemble d'institutions, la question fondamentale c'est qui a la souveraineté ? Qui décide à la fin ? Dans le cas du GIEC, qui décide ? Est-ce que ce sont les scientifiques ? Est-ce que c'est le groupe du travail numéro ? Non, non, non. Il y a des statuts du GIEC qui existent et qui nous renseignent sur l'identité de l'organe décision et ultime et c'est l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière du GIEC qui est composé dans son écrasant de la majorité de gens qui sont des fonctionnaires, des représentants des gouvernements, etc. et donc qui ne sont pas plus scientifiques que moi. Et donc si on regarde les choses au triple point de vue de la composition du GIEC, des compétences et du fonctionnement, on se rend compte qu'affirmer que le GIEC est une organisation scientifique est une proposition matériellement erronée. On ne doit pas parler dans les termes poléiques, c'est simplement une proposition qui est matériellement erronée. Alors, je vais publier un livre là-dessus. En 2009, je me suis fait, effectivement, tâquer des amis, etc. Mais on n'a jamais pu réfuter cette démonstration parce qu'elle est réfutable. On pourrait en trouver la fausseté si elle était fausse, mais en même temps, elle ne l'est pas. Non, mais on a des auditions au Parlement, etc. Il y a l'un des gens qui disent oui, non, mais en fait, oui. Alors, est-ce que c'est scientifique ou pas ? On peut le montrer, une compétition de compétences et fonctionnement. Ou alors, il y a peut-être encore un autre point de vue auquel on ne sait que ça n'existe pas. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, c'est la nature profonde du GIEC. Maintenant, il y a encore une chose qui est plus fondamentale. Il y a aussi assez de dire à la fin. C'est que, si vous voulez, cette ambiguïté sur la nature du GIEC, elle montre un problème qui est encore plus fondamental. Et ce problème le plus fondamental, si vous voulez, c'est que tout le processus intellectuel du GIEC repose en vérité sur une erreur de raisonnement. Et quelle est cette erreur de raisonnement ? Eh bien, cette erreur de raisonnement, comme je l'ai montré dans un autre livre que celui-là, mais on a tout ça ici dans le sujet aussi, c'est ce qu'on appelle le scientisme. C'est qu'il y en a, parmi vous, qui savent ce que c'est le scientisme. Vous savez, vous, ce que c'est le scientisme ? Vous avez déjà entendu parler ou pas ? Le scientisme. Non ? Quelqu'un ? Oui, vous y en a. Dites-le, celui qui a dit oui. Oui, non, ne dites pas. Non, non, non. Il y en a plus de politique qui invoque la science pour tout décider. Mais il y en a un jour de façon pas toujours... Vous êtes français ou vous êtes ? Oui, oui. Eh bien, le scientisme, comme c'est un grand gouvernement de raisonnement, c'est français. Et plus précisément, ça date du 10e siècle avec deux auteurs, qui s'en font plus de compte, et Ernest Renan. Le scientisme, une phrase, c'est l'idée que l'on pourrait et que l'on devrait gérer la société au nom de la science en sortant du champ de la religion, de l'idéologie, des philosophies, etc. Oui ? C'est un voisin de positivisme. C'est effectivement un très voisin de positivisme. Dans le cas de comment, il y a même une diffusion parfaite entre les deux. Donc le scientisme, c'est l'idée qu'on peut gérer la société au nom de la science et que cela représenterait un progrès considérable par rapport au siècle antérieur. Quel est le problème que ça pose ? Je vous l'ai déjà un peu indiqué tout à l'heure. C'est que, lorsque on est dans le domaine de la description de la lecture, la science et règne, par contre, lorsque l'on rentre dans le domaine de ce qui doit être, donc du gouvernement des hommes, comme on l'appelle depuis les Grecs, la science, elle n'a plus rien à dire parce qu'elle a beau décréer la réalité pour ce qu'elle est, elle n'a strictement rien à dire dans le domaine de la morale, dans le domaine du droit, dans le domaine de ce qui doit être. Parce que la science décrit ce qui est. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle n'a rien à dire dans le domaine, par définition, du devoir-être. Et donc, si vous voulez, le scientisme n'est pas simplement une théologie, une théorie, etc. C'est une erreur de raisonnement. Or, que fait le GIEC ? Le GIEC dit, dans la première partie de son rapport, voilà l'évolution du climat. Science. Deuxième partie de son rapport, voilà les conséquences négatives pour l'homme. Et troisième partie de son rapport, voilà les normes qui doivent être mises en vigueur pour atténuer cet impact négatif pour l'homme des évolutions climatiques. Et on présente ça comme formant un tout cohérent. Donc on présente les normes de la troisième partie du rapport, des rapports 5 du GIEC, comme découlant, comme étant la conséquence logique, en quelque façon, de la première partie du rapport du GIEC. Et c'est là que régie l'erreur de raisonnement, ou ce que l'on pourrait appuyer en termes plus polémiques, à l'imposture scientiste. Encore une minute, quoi. Alors, si on regarde les choses maintenant de manière un peu plus institutionnelle, je dirais, le GIEC a été créé en 1887. Alors au départ, on ne peut pas reprendre la généalogie parfaite, on parlait à Thatcher, on a en sorte validé l'idée qu'il fallait investir dans le lucréable et pas simplement dans les énergies faciles. Mais assez rapidement, le GIEC a pris une ampleur beaucoup plus considérable. et on assiste aujourd'hui à, je dirais, enfin, on a assisté il y a déjà quelques années à l'avènement d'une organisation particulièrement puissante. Pas tellement dans les moyens financiers qu'elle mobilise que dans l'impact qu'elle a. Il faut savoir que le GIEC est aujourd'hui au centre d'une puissante coalition d'intérêts particuliers et que les normes que le GIEC propose dans la troisième partie de son rapport sont souvent implémentées à l'identique dans le droit de dizaines de pays par le monde. Il y a probablement très peu de pays, voire aucun sur les 200 pays qui existent aujourd'hui dans le monde, qui n'ont pas repris au moins une partie de la représentation dans la politique du GIEC dans leur droit national. Alors quand je dis que le GIEC est au cœur d'une puissante coalition d'intérêts particuliers, n'en prenons qu'un seul exemple. ceux qui, comme moi, sont critiques du GIEC, comme le Messeur Marco, sont régulièrement accusés, je ne vous dirai pas par qui, je ne vous parlez pas dans les polémiques un tas d'intérêts particuliers, sont régulièrement accusés d'être en quelque sorte manipulés ou financés en tout cas par le levier des énergies fossiles. Moi ça fait quelques années, effectivement, que je développe ma levier de l'intérêts du GIEC. J'ai beau scruter mon compte banqueur avec ce qu'il y a de l'organisation. Et donc, effectivement, je ne suis pas certain que tous ceux qui sont du GIEC. Par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a aujourd'hui des pans entiers de l'économie mondiale qui sont dépendants de la survie de l'idéologie, parce qu'il s'agit d'une idéologie, de pas le GIEC. Toutes les énergies renouvelables, un jour, il y en a un qui seront données, mais elles sont aujourd'hui toutes en commun de ne pouvoir survivre qu'à coût de subventions. Si les consommateurs d'énergie mollon pèrent une culture tellement lourde, ce n'est pas en réalité, ce n'est pas l'administration. Ce n'est pas en réalité à cause des producteurs d'énergie, c'est parce que nous devons subventionner les énergies renouvelables. Et donc, si toute la théorie ou l'idéologie que porte le GIEC veut être assez fondée, ce sont effectivement des pans entiers de l'économie mondiale, surtout européenne, qui viendraient à s'effondrer. Alors, je n'ai pas de solution à la fin. Moi, je fais une critique d'épistémologique du GIEC, j'en montre ce qui je crois en est, par exemple, de la nature profonde, c'est-à-dire une nature politique et non pas scientifique. Je peux montrer qu'il y a une erreur de raisonnement qui préside à la rédaction de tous les documents de travail et des rapports du GIEC, mais je n'ai pas de solution. Il est évident que quand la coalition d'intérêts est aussi puissante, qu'il y a d'autre part d'autres intérêts qui la rencontrent, les choses prendront probablement encore quelques années pour se décanter. Mais, et j'en terminerai avec ça, ce qui me paraît tout à fait certain, c'est que je participe à d'autres débats publics, plus ou moins publics, en train de la théorie du genre, pour ceux d'un des qui s'intéressent. Ce qui me frappe dans le cas du GIEC, qui est ce débat climatique, auquel moi je ne m'adresse qu'à la marge, puisque encore une fois je ne rentre pas dans l'état de la science, c'est le côté à la fois et nous, les oppositions qui s'y inscrivent, et le fait que l'on piétine de manière et en politique encore de manière plus gentille que dans d'autres pays comme la France, que l'on piétine aussi volontiers la liberté à cahier. J'en ai parlé avec un recteur de l'Université de Louvain, qui s'appelle Richtofs, et qui me disait qu'il était stupéfait d'où à quel point les académiques de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université qui leur fait garder leur distance par rapport au milieu. Je trouve qu'il est entièrement raisonnable. Néanmoins, il y a encore un certain nombre de sauvegardes qui font qu'un professeur lorsqu'il a été nommé qui est un professeur ordinaire, il en faut beaucoup pour pouvoir le dégueuler. Mais quand je rencontre qu'une simple conférence comme la nôtre, qui a priori n'est pas vraiment un événement terroriste terriblement dangereux, on a réservé une salle à la Duc, donc c'est vraiment pas le truc le plus puissant du monde, et que ce simple fait donne lieu à des interventions je ne s'y crée pas de monde, interne à l'Université, pour que la conférence ou l'échange que nous avons ici n'ait pas lieu, je trouve ça quand même profondément désolant, et aussi, accessoirement, quel que soit l'auteur de ces manipulations, complètement ridicule, parce que forcément ça donne à l'événement en question une énorme publicité, et donc c'est évidemment votre produit. Voilà, moi j'en ai pas mis avec ma partie de l'exposé, mais je vais s'y faire que c'était là-bas. Merci, merci. Je vous propose peut-être qu'après on pose les questions aux deux qui permettent de varier un petit peu le débat. Donc, puisque Dieu a terminé avec la partie de l'épistémologie, du moins de manière très vraie, croyez-moi, il aurait pu en dire plus, moi je vais baisser la lumière, comme ça en verra les guillemets, ce que je vous propose de faire pour les quelques 30 minutes qui viennent, quelque chose comme ça, c'est de discuter un peu avec vous plutôt d'une partie scientifique qui est reprise partiellement d'ailleurs dans le livre que je vous donnerai ici d'un peu plus petit forcément, sinon on est encore là pendant de nombreuses heures. Alors, pour reprendre quelques termes qui vont faire le lien avec ce que Dieu vous a dit, une chose qui est particulièrement irritante, c'est d'avoir évidemment des commentaires qui sont passés dans, non pas la littérature de son livre, mais dans la littérature de tous les jours et qui sont repris par évidemment les journaux, les médias, la radio, la télévision, etc. Le premier d'entre eux est un énorme scientifique, Al Gore, qui a rien entendu sans aucune subtilité dit, la science du climat est définitivement acquise. Point final, rentrez chez vous, ceux qui ont une autre chose à dire, faites autre chose que de l'écrire votre jardin ou je ne sais pas quoi, qui lui est un. Al, on a surnommé d'ailleurs Al Carbon Gore, on le voit régulièrement, sachez qu'il a construit sa fortune sur ce genre de choses. Le second, c'est Rajendra Pachori, qui est l'actuel président du GIEC, qui est en fait un ingénieur ferroviaire, c'est-à-dire aussi sa connaissance en climatologie, et lui a dit, c'est très clair, il n'y a pas de place pour le dire. Point. de nouveau, on vous dit très clairement, l'affaire est faite, allez au bien, il ne l'est pas respectée, la science climatique a atteint son nadir, le pinacle dans ses connaissances et dans ses capacités à tout prévoir. Ce n'est pas moins les présidents, les anciens présidents de la société royale de chimie anglaise et américaine qui ont dit, peu importe la concentration du CO2 au grand, le changement climatique est en haut, bien sûr, et c'est très clair, tous les deux sont dus à l'activité de l'eau. Peu importe ce qui va se passer après, c'est un fait acquis et gardez votre opinion pour vous, laissez-nous tranquille dans votre chasse. A ça, je voudrais quand même opposer deux personnes que j'apprécie immensément, l'un, c'est Galilée, qui a dit, il y a peu de choses après ça, je l'ai traduit légèrement pour que l'on puisse retrouver un texte, conscience d'autorité de millions d'individus, de milliers d'individus, le grand consensus climatique, ne vaut pas nécessairement le raisonnement correct d'un individu, c'est validé, je ne me prétends pas du tout être validé, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques qui n'adhèrent absolument pas à un iota au désertif. Alors, quand on vous dit qu'il y a un consensus, oui, parmi les gens du GIC. Et Richard Feynman, qui est un énorme physicien, qui disait, si vous répétez une théorie assez souvent, elle ne deviendra une vérité acceptée. Quand je donne cours aux étudiants, certains sont persuadés que les orbitales existent. J'ai même eu un collègue, professeur en France, qui est venu, qui nous a montré une photo en disant, voilà, ça c'est un hôpital. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un calcul d'un calcul tout à fait abstrait, qui n'a aucune réalité scientifique. Vérifiable, ni vérifié. Alors, le temps, il m'a changé, il m'a changé en permanence. Soyons sérieux. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Dans les années 20, on observait aux Etats-Unis l'âge de glace qui arrivait. Il faisait un froid épouvantable, comme maintenant, étonnamment. Et les gens avaient très très peur en se disant, ça y est, on retourne vers un âge de glace. Quelques temps plus tard, une trentaine d'années plus tard, dans les années 50, je dis, je dis à ce pays-là, parce que vous allez voir, c'est repris du Sunday Evening Post. Regardez, la fonte partielle des calottes glaciaires montraîne une cause du niveau des mers et le déplacement de l'une personne. J'ai l'impression d'avoir lu ça hier dans un journal comme le soir. ça date de 1950. 20 ans plus tard, le pire est avenir. Un monde qui se refroidit. On est parti pour un âge de glace. Quelques dizaines d'années plus tard, des milliers de personnes, après un milliard, pardon, on est en plein, on est en milliers, 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 donc on passe par des zones étalées sur des périodes de plusieurs années pour plusieurs dizaines d'années et tous ceux qui ont un petit peu de notion de climatologie savent bien que tous ces cycles se superposent des heures aux autres. Que dit le GIEC ? Le GIEC dit il y a un réchauffement climatique anormal. Point. Ça ne se discute pas, c'est ça. Deuxièmement, ce réchauffement est dû à l'action de l'homme. Il est très clair que nous, les érables de Bébissot, sommes capables de décider le temps qu'il fera demain, après-demain, dans un ordre d'historien. Le responsable, il le dit aussi de Carpone, le pauvre, j'ai énormément de sympathie pour le CO2 et pour diverses raisons. L'une d'entre elles c'est que sans CO2 il n'y aurait pas de respiration, il n'y aurait pas de photosynthèse, il n'y aurait pas de temps, s'il n'y avait pas de photosynthèse, il n'y avait pas d'oxygène, s'il n'y avait pas d'oxygène, nous ne serions pas ici en train de débattre de ce sujet. Réfléchissons-y et le CO2 est nécessaire à toute vie sur terre. En conséquence de ce mot-tôt, il faut diminuer les gaz à effet de serre, tous, sans discrimination. Deuxièmement, forcément, nous devons réduire notre envie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de ne pas avoir de frigo. Ça ne m'intéresse pas de retourner à la saumure. Le passage de la saumure au frigo a prolongé notre expérience de vie d'une manière considérable. On mange déjà assez de sèvres en Belgique, croyez-moi. Nous devons changer nos habitudes. Présent, mangez-moi le viande. Mais non d'un chien, mais c'est non ma liberté, un demi-midière. Si j'ai envie de manger un steak d'un demi-pilo à chaque repas, c'est mon droit. Peu me show ce que l'on raconte là-dessus. Il faut des énergies vertes, pensées vertes, rêver vertes, habiller vous vertes, dormez vertes. Soyez malade, vertes, vertes de rage, ne le dit qu'on parle. Alors un peu d'histoire pour brièvement ramener tout ça. Toute cette histoire a commencé avec Joseph Fourier qui a eu l'hypothèse que les astres échauffaient l'atmosphère. Il n'a pas tout à fait tort. Même si la notion d'effet de serre est quelque chose de très débattue, certains physiciens sont évidemment tout à fait opposés et ont montré que ce que l'on explique de nos jours, ce qui est classiquement mis dans les livres de climatologie est totalement éronique. John Tandall a parlé des gaz à effet de serre et le malheureux Svante Arrhenius a dit mais c'est peut-être bien le CO2. Alors Arrhenius est un énorme chimiste, il a fait de très très belles choses, notamment dans ses théories cinétiques et autres choses. Par contre Arrhenius grelottait de froid dans le nord de la Scandinavie, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il espérait, il est au tout cœur, une augmentation de la température. Franchement, il l'espérait. Il s'est dit mais peut-être bien que le CO2 est responsable d'une augmentation de la température. Puis sa théorie qui l'a publiée a été déterminée par l'éducation de l'évent et cette théorie a disparu pendant quasiment sept ans. Et c'est un ingénieur anglais dont le nom devrait passer à la postérité, Pierre Kujuda, qui est venu en disant « Si, si, c'est le CO2. » Si, si, si. Je vous montrerai comment il a fait par un fait, vous verrez de la manière à vie une subtilité énorme avec laquelle Calamdar a montré que c'était bien le CO2. James Hansen, qui est un réchauffiste militant complet qui travaillait à la plaza, a dit « Écoutez, c'est épouvantable. Non seulement que le CO2, mais en plus, le réchauffement va être abominable, la terre va griller. » Il l'a dit, il est passé devant l'équivalent du Parlement américain. À ce moment-là, il faisait particulièrement chaud en 1980. Ils ont couplé le système de ventilation, de climatisation. Ils ont ouvert les fenêtres de la chaleur de l'extérieur et il y avait une centaine de sénateurs qui étaient assis là, qui dégoulinaient, essayaient de leur dire qu'il y a un refroidissement autour de l'Europe. Donc, c'est passé sans problème. Et le premier rapport du GEP, table de 90, nous verrons la fameuse courte de Uberland qui est la première courte, qui est en fait une courte honnête de ce qui se passait. Après, on verra que les courtes vont commencer à déconner un petit peu. Et puis, le reste a suivi par de réchauffement dans l'hémisphère sud. Il n'y a toujours pas vraiment de réchauffement dans l'hémisphère sud. Il y a un réchauffement dit quelques années plus tard de David Tennant. Et puis, Juan rajoute une couche en disant « Mais ça chauffe partout, absolument partout. C'est une horreur, c'est une armonnisation. » Et là-dessus, arrive le fameux Michael Mann qui nous dit « Vous savez, c'est terrible. non seulement ça chauffe, mais pendant près de 2000 ans, ça n'a pas chauffé du vin. Ah ! C'est la France ici. » Et là, évidemment, tout le monde s'est jeté à l'eau en disant « C'est pas possible, nous sommes autres. » Voilà la courbe de l'Uberlin. Elle a été tracée par lui-même à la main. C'est pour ça qu'il y a vraiment d'autres. Vous cherchez l'échelle, il n'y en a pas. C'est celle qui figure dans le premier rapport. Il y a les bocs. Qu'est-ce que l'Uberlin a honnêtement montré ? Il a montré qu'avant notre période qui est ici, on est un peu plus haut maintenant, on est là à peu près, il y a eu une période particulièrement froide sur laquelle je reviendrai avec insistance qui s'appelle le petit âge glacé. Période abominable où les gens mouraient par centaines de milliers, notamment en France, période qui est très chère d'époque de 2014, etc. Avant cela, il y avait la période chaude qu'on a appelée la période de l'Eval où les récoltes étaient à contente entre les vikings s'amusaient à coloriser le Grunland, etc. Cette courbe que j'avais appris à l'école en étant enfant a été modifiée. Pourquoi ? Parce que si vous montrez ça à un politicien, écoutez, nous sommes ici, vous voyez le terrible réchauffement climatique qui a lieu, il va vous envoyer l'air. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer l'importance du petit âge placé et diminuer d'une certaine manière l'importance des difficultés. à plâtir le tout de façon à augmenter artificiellement ces zones. Michael Mann a fait cela un peu à son insu et il est sorti, il est apparu cette magnifique courbe qui a eu le nom de crosswalk. Cette courbe a un nombre incalculable d'erreurs qui se sont insérées dedans. Des erreurs physiques, des erreurs de chronologie, des erreurs d'utilisation de ce qu'on appelle des coursiers qui sont des moyens indirects d'avoir une idée de la température qu'il faisait. Comment on pouvait nous savoir la température qu'il faisait il y a 2000 ans ? Le terme au fait n'existait pas. On est obligé d'utiliser des choses comme le nombre de stomacs qui est tout de suite en dessous des feuilles. Il y a une corrélation inverse entre la température et le nombre de stomacs. Et lui a utilisé entre autres les cernes des arbres. Il se fait que c'est quelque chose qui amène à des erreurs, à des grossières erreurs. Il y a un article qui est sorti à peu près un mois de ce soir, un peu moins d'un mois, qui a montré que si vous faites une corrélation correcte avec les cernes des arbres, vous avez une courbe en forme de crosswalk. Ce qui nous indique qu'en fait la température ne varie pas proportionnellement à cette épaisseur des couches des cernes des arbres. Remarquez une chose fondamentale quand cette courbe est apparue, je me souviens d'avoir éclaté l'idée. À l'époque, j'avais commencé à donner cours d'ailleurs de climatologie, enfin, je ne sais pas plus ça climatologie, sinon je vais me faire éclipper, chimie de l'environnement. Et la première chose qui est assez amusante, c'est que le petit âge glacé a disparu. Et puis, l'optimum romain, l'optimum médiéval a disparu aussi, et tout le reste aussi. Un merveilleux scours. Évidemment, vous montrez ça à un policière, il dit qu'il faut agir. Et Al Gore, très content, est monté sous son petit clar qu'il a été levé, 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 levé jusqu'ici pour être sûr d'impressionner les foules qui les couplèrent et bien tout. Une version corrigée de cette courbe a été donnée par MacKittrit et MacKittay. Ces gens sont des personnes compétentes dans le domaine. Non seulement elles sont compétentes, mais elles ont même corrigé un grand nombre d'erreurs qui ont été publiées par des climatologues un peu moins abattueux. Ils ont montré que vous pouvez ici une température bien plus élevée que celle à laquelle on se trouve tous les jours. Ça, c'est très gênant. C'est lorsque l'on nous dit « Vous savez, nous sommes la sixième année la plus chaude depuis 1850. » Oui, peut-être depuis 1850, mais si on retourne un petit peu auparavant, il a fait de la plus chaude. Leule est un climatologue reconnu comme climatologue. Il a fait à vos souhaits une reconstruction où l'on retrouve cette fois-ci correctement le petit âge glaciaire et l'optimum médiéval. Et vous retrouvez ici, par exemple, le moment où les vikings sont allés s'installer au coup de main. Ici, la période du début du petit âge de la fassière où les vikings ont quitté le coup de main et tous ceux qui n'ont pas quittés sont là. Regardez ce qui s'est basé pour reprendre ce que l'on lui disait. C'est un extrait de ce que l'on lui a écrit. « J'ai été régulièrement insulté au sujet de mon travail. » Ça, c'est génial. Entre scientifiques, au lieu de discuter aux aimants, vous insulter les aimants. C'est magnifique. Michael Mann, lui-même, a dit que c'était horrible. Heureusement, leule qui a beaucoup de mots a dit « Je le prends comme un compliment et il a parfaitement besoin. » Alors, comment mesure-t-on ? Parce que si vous regardez bien, vous avez ici non pas des températures mais des anomalies de température. Alors ça, c'est quelque chose qui est génial. Une anomalie de température, c'est quelque chose qui n'est pas une température, c'est une série de calculs de soustraction de moyenne de température que vous mesurez sur un espace de temps de l'atelier par rapport à une moyenne que vous avez décidée que vous souplez et que vous divisez le tout par l'erreur moyenne au niveau de l'atelier. C'est un peu facile. De manière simplifiée, vous prenez les températures toutes les heures par exemple, vous les prenez sur la journée, vous faites la moyenne. Il y a quatre manières différentes de faire la moyenne d'une température. Les quatre ne vous donnent pas une différence. Ces quatre manières sont moyennées par jour, moyennées par semaine, moyennées par mois, moyennées par an. C'est envoyé au RADCF en contre qui font la moyenne de tous les postes sur la planète. Et tout ça est transformée. Et vous avez ici l'erreur, la divergence par rapport à une moyenne standard qui est décidée en disant que les températures devraient normalement être celles-ci. et on obtient des fluctuations de grosso modo moins 2 à plus 2. Ça, vous divisez par l'erreur au niveau de chaque poste et ça vous donne ceci. Voilà à quoi correspond la fluctuation de température, de l'anomalie de température depuis grosso modo 1880. Ceci est en degrés centigrades. Vous voyez que c'est absolument inquiétant. Répondez, répondez. On a ici cette petite fluctuation qui se rapproche plus du bruit contre le rouge. C'est ça que l'on parle. C'est là-dessus que l'on s'existe. Cette fluctuation, si j'ai envie de vous faire peur, ce n'est pas ça que je vais vous présenter. Vous voulez être gardescent en me disant « Oui, moi, si j'écris, je vais déjà avoir ce genre de tremblement en fait que j'ai dépassé la 601. » Qu'est-ce que je vais faire pour vous inquiéter ? Je vais l'augmenter. Remarquez l'astuce. Là, je suis en degrés centigrades. Ici, je suis en dixième de degrés. Ah oui, alors là, on commence à voir tout un tas de trucs. Et lorsque vous apercevez ce genre de choses, évidemment, ça vous paraît « Oui, bon, quel est le truc ? » Eh bien, nous allons faire une... En anglais, on appelle ça « Scouse ». Donc, on va vous dessiner une courbe qui va en fait reprendre toutes les autres choses, qui va en effacer d'autres de manière tout à fait intéressante. Voilà un peu de quoi on parle lorsqu'on parle d'un moment de température. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tantôt, cette décennie est censée être la plus chaude. Oui ? Je retourne un petit peu en arrière. Ça, c'est un article de Bré qui date de 2012. C'est pas tout à fait l'archéologie, de la climatologie. Et qu'est-ce que cet article vous montre ? Il vous montre l'optimum nédiébale. Il vous montre l'optimum romain, qui était encore plus chaud. Je rappelle quand même qu'à l'époque, les Romains ont cultivé les vignes au nord de l'Angleterre. Les Romains se baladaient quand même dans un appareillage qui n'était pas très, très protecteur du front. Et ici, nous avons la période qui est l'âge qu'on appelle en anglais le late front stage et qui est une période particulièrement chaude. voilà ce qu'on a sur cette énergie. Alors, si vous voulez regarder plus près, focalisons-nous sur une région, par exemple. Parce qu'il y a un problème aussi, on vous parle de température globale pour le monde. Cette émotion n'a strictement aucune valeur physique. Ça n'est rien du tout de physique. Pour une simple raison, vous ne pouvez pas moyenner le température. Vous pouvez moyenner les énergies, vous ne pouvez pas moyenner le température. Ça ne marche pas. Si vous regardez aux Etats-Unis, vous voyez que la période des années 30 est la période qui était la plus chaude, pas la nôtre pour les Etats-Unis. C'est un peu similaire pour l'Europe également. Alors, que faire lorsque les courbes, les graphes, les points ne correspondent pas à la théorie ? En chimie, c'est ça. On émet une catéresse, on fait l'expérience. Si l'expérience ne correspond pas à la théorie qu'on analyse, on passe dans la théorie et on vient avec une autre. Ça, c'est génial parce que nous, on passe notre temps à changer de théorie juste pour que on puisse accommoder nos résultats. En climatologie, on ne fait pas ça. On change d'expérience. C'est beaucoup plus supplie parce qu'évidemment, la théorie, elle, ne peut plus être changée. Sinon, tout l'édifice s'écroule. Alors, voilà par exemple une courbe qui reprend les fluctuations de température depuis 1880 jusqu'à 2000 et un continent encore un petit peu ici aux États-Unis. Alors, j'ai pris spécifiquement cet exemple. Vous pouvez prendre des exemples ainsi pour la quasi-totalité du monde. Et vous voyez que durant la période des années 30 comme je vous l'ai montré auparavant, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. ça, c'est avant un justement successif. Ce document provient de l'Institut de Steve Goddard qui est donc l'Institut National Océanographique Atmosphérique, etc., des États-Unis qui est un institut relativement réchauffis qui sont le sens et le plus grand de l'immunité. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit des ajustements. Les ajustements introduits sont toujours intéressants. Ces ajustements ne touchent pas à cette période post-1970, voire la monte légèrement, mais systématiquement descendent la période antérieure à l'1960. Et en un tout petit mouvement, on arrive à ça. Il suffit d'aller, je vous donnerai les sites, vous pouvez y aller, il y a même l'animation qui vous le montre. Là, maintenant, vous voyez, la température des années 30-40 est inférieure à cette nouvelle. Il y a un réchauffement climatique indéniable et effrayant qui a eu lieu de manière terrifiante si vous avez bien salué et qu'il y a l'animation. Alors, ces chiffres que vous pouvez trouver au Rackley Center que vous pouvez obtenir parmi les états ou que vous pouvez aller sur leur site et télécharger des données ou faire un problème sont des mesures de température terrestre. Le problème, c'est que ces chiffres sont devenus tellement ajustés qu'aujourd'hui, les gens n'osent même plus les utiliser comme étant de base de données finales. Donc, ce que l'on fait, on se tourne vers les mesures satellites. Les mesures satellites ne sont pas des mesures directes, mais elles ont au moins l'avantage de ne pas encore avoir été trop ajustées. Alors, ceci est un graphe. J'ai repris les données directement de la NOAA. Ces données sont obtenues sous forme de RSS qui s'appelle Renews Sensing System. Vous les recevez. François m'a gentiment été aidé pour être capable de le remplir dans un dossier Excel. Et puis, on a appris comment faire un graphique avec un dossier en utilisant un tableau Excel. Voilà ce que ça donne. Ceci, vous le retrouverez sur les sites qui ont fait exactement la même chose. Il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez qu'à regarder vous-même. Vous le trouverez sur le site. Que voyez-vous ? Vous voyez que depuis grosso modo 1979 à 1998, c'est plus ou moins stable. Si je prends la place sur ces grosso modo plateaux, et puis, en 1998, il y a cet événement très particulier qui est ce qu'on appelle un super-enligno qui a conduit à une augmentation brutale de la culture suivie d'un petit laminia et puis depuis, on est sur un plateau. Alors, bien sûr, si vous êtes sur un plateau qui est plus haut que le plateau précédent, toutes les frontières en plus seront supérieures à celles du plateau précédent. Donc, si 2010 est plus chaud que 1990, il est logique que 2011 et 2012 de l'éthère sont aussi plus chauds puisque nous sommes sur un plateau et sur ce plateau nous oscillons de quelques fractions de deux. Remarquez que la différence n'est que de 0,25 de l'éthère depuis 1979. Nous sommes loin des valeurs de 0,5 de l'éthère que nous nous racontes réunir. Pour couper les cours un peu de polémique, ce n'est pas moi qui ai inventé ces cours. Elles se trouvent dans le rapport du GIEC, le cinquième rapport du GIEC. Ceci vient directement du rapport du GIEC. Vous voyez que la courbe est strictement la même, une latitude, à 98 est un peu plus basque quand même. Il faut bien essayer de diminuer l'importance du milieu et puis ensuite une seconde période qui fait grosso modo 17 ans où la tempérapie n'est quasiment pas bougé. Non seulement cela, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que vous voyez que ces températures ne suivent absolument pas les projections des modèles utilisés par les climatologues. Tous les modèles utilisés par les climatologues indiquent une augmentation de température de loin supérieure aux deux valeurs qui sont mesurées. Ça, ça veut dire qu'il y a un problème non pas avec les valeurs mais avec les modèles. Alors, il y a des choses remarquables quand même. Voilà un exemple de ce que l'on nous donne parce qu'évidemment si vous traciez une seule courbe vous allez avoir un problème. On vous donne ce qu'on appelle le plat de spaghetti qui sont les valeurs de simulation de tous les modèles qui sont repris ici. Voilà, vous pouvez aller regarder. Vous avez tous les modèles, vous avez toutes les valeurs que ces modèles vont vous calculer. La moyenne de tous ces modèles c'est la courbe en noir, en très plein noir. Les valeurs de température mesurées par deux systèmes différents sont les points bleus et les points noirs, verts qui se trouvent ici. Remarquez quelque chose d'extraordinaire. Dans les années au Nantes, la différence entre les valeurs moyennes calculées et les valeurs mesurées était faible. Le GIEC se montrait confiant que l'homme était responsable de cette différence. Dans les années 2000, le rapport suivant, la distance, la différence entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées augmentait de manière significative. Le GIEC, là, se montre particulièrement likely à plus de 90%. Là, ils sont de plus en plus sûrs que c'est bien ça. Aujourd'hui, la différence est gigantesque et là, ils sont absolument sûrs. En d'autres comptes, plus vous vous écartez et plus ils sont sûrs que la réponse est quoi ? C'est génial. Alors, évidemment, c'est un problème. Comment réconcilier le fait que la température mesurée soit essentiellement plate mais que les modèles vous disent que la température monte ? Vous devrez monter. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la chaleur qui s'est planquée. Alors là, on est retourné vers un gars qui s'appelait Kevin Trenler qui, à l'époque, avait dit « Mais écoutez, c'est pas compliqué. Elle est plantée dans les océans. » Ah ! Deux mille mètres de profondeur au bâle. Mais on ne sait pas les visuels. Ah non ! Elle y est allée comment ? On ne sait pas. Vous avez ici une chaleur fantôme absolument géniale qui est passée de la surface à deux mille mètres de l'eau. Ça s'appelle un effet tunnel pour ceux qui connaissent les visuels. Et ces planquées-là, il y a des jours que cette chaleur va revenir. Et tout à fond, on va le dire. Bien. Alors, voyons un petit peu parce que quand même, il faut faire la chance de manière correcte. Voilà à quoi correspond le graphique. Et j'ai pris ici la partie la plus chaude. 700 premiers mètres. On peut mesurer et consommer de nos jours jusqu'à peu près de 2000 mètres avec des bouées qu'on appelle des bouées argots qui plongent jusqu'à 2000, 3000 mètres qui se baladent un petit peu n'importe qui, la 3351 à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Et puis ces bouées remontent et quand elles remontent, elles envoient des tas d'informations du style température, de la santé, de la santé, de la santé, etc. Là, vous voyez la courbe ici, on démarre de moins 80. Ah, horreur, ça monte sans doute jusqu'à plus 40 et quelque chose. Ce sont des états-joules. Ça fait très peu. Alors, la différence entre ce point et celui-là, c'est pour ça que j'ai mis les deux bas, c'est pas pour indiquer une tendance, c'est juste pour que vous voyez la différence entre les deux, est d'environ 120 états-joules. C'est gigantesque. 120 états-joules, ça fait 120 et puis derrière, il y a 20.0. et on se dit, oh là, question d'énergie, c'est gigantesque. Ah oui ? Ah ben, faisons le calcul. Si on calcule ça en degré centigrale, ces 120 états-joules correspondent à 0,01 degré centigrale pour l'entièreté des océans de la Terre. Chapeau à ceux qui ont résoudé ça. Ce qui fait, pour une profondeur de 2000 mètres, si je prends les océans d'une couche de 2000 mètres au lieu de 700, moins de 0,01 mètres. Ça, moi, j'allais vous dire pas me jouer dans ma vie noire. Vous allez vous dire, mais c'est pas grave, les moyens techniques sont tellement sophistiqués de nos jours. D'accord ? On a grosso modo 3 300 bourrées qui circulent dans les océans. Ça veut dire une bourrée pour 19 000 millions de piscines dans la ville. Millards. Millards. De piscines dans la ville. 19 000. J'ai oublié 3 égaux. C'est 19 000 milliards de piscines dans la ville. C'est pas grave. Ça veut dire qu'une douée est censée nous donner la température de cette immense quantité de piscines dans la ville avec la redoutable précision de 0,07 mètres. Si vous croyez ça, vous ne croyez en aucun. Un petit test psychologique pour détendre l'atmosphère. Parmi ces deux courbes qui ont exactement 50 ans toutes les deux, les lunes s'est produite a été mesurée entre 1895 et 1946, moment où l'homme quand même ne prenait pas tellement d'énergie fossile, si on remet, et la période 57 à 2008 où nous sommes censés avoir produit un maximum de CO2 en brûlant toute l'énergie fossile que nous avons. Parmi ces deux courbes, envoyez-vous une que vous pouvez attribuer à la première partie et une que vous pouvez attribuer à la seconde. Voyez-vous une différence subtile entre ces deux courbes parce que vraiment, on nous a dit que 57 à 2008, c'est une montée catastrophique de la température. Voyez que la pente de ces courbes est strictement la même. La durée est la même, la différence de la température est la même. C'est-à-dire qu'à d'autres moments que maintenant, la température de la Terre est remontée à plus de vitesse qu'au parent. Eh bien, ceci est la période 57-2008 puisque vous avez ici en 1998 le super-éliminio de la température. Comment mesure-t-on la température ? On peut le faire de plusieurs manières. Mais l'ancienne manière consiste, malheureusement, le projecteur ne rend pas fidèlement ça, consiste à utiliser un petit abri particulier qui se fait le sol. On met tout ça là pour vérifier. Dans ce cas-ci, par exemple, le petit abri est protégé de l'environnement direct. Il est dans une zone dégagée donc on mesure des températures classiques. Vous voyez qu'après son installation, la température est plus ou moins stable à 70 ans. Par contre, l'autre malheureux se trouve ici. Il se trouve à côté de sorties d'air conditionné. Quand vous chauffez chez vous, vous froidissez à l'intérieur. Quand vous voulez froidir chez vous, chauffez à l'extérieur. Vous avez des bouches, des tours, de l'asphalte. Vous voyez que graduellement, plus vous avez de choses autour, plus la civilisation construit des barrières, bien entendu, plus la température que va impliquer cet appareil de l'usure. et c'est là où on en arrive à la mesure grâce aux stations terrestres. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que depuis 1950 jusqu'à 1990, grosso modo, le nombre de stations terrestres était le même ici en haut et la température était grosso modo constante. Un beau jour, en 1990, on a fermé une série de stations, notamment celles qui étaient les stations urbaines, c'est-à-dire dans des endroits peu accessibles. on a gardé celles qui étaient urbaines et surtout celles dans les aéroports puisque les aéroports sont chauds et qu'est-ce que vous voyez lorsque l'on baisse le nombre de stations d'un coup la température dans les endroits. Donc attention, ce sont des erreurs grossières que l'on retrouve et non. Alors qu'en est-il du C2 ? J'ai repris deux, trois notions ici très près. On sait tous que l'azote et l'oxygène sont les principaux constituants de l'atmosphère. Il y a même de l'argon en quantité d'ailleurs largement supérieure au CO2 qui s'appelle 0,04. Il y a un peu moins de 4,5 égrés comme on dit il y a une quantité d'eau assez importante qui varie entre 3 et 4%. Vous avez grosso modo 100 fois plus d'eau que vous imaginez possible. Si je regarde la production globale les chiffres sont un petit peu anciens mais ils sont toujours en proportion valable. Vous voyez qu'on produit grosso modo d'étenduit milliards de tonnes par an. Les humains en produisent environ une trentaine de milliards c'est-à-dire quelques pourcents. Et juste pour le fun les termites en produisent deux pour plus que l'eau. Je dis toujours que c'est la souple de l'Etat. Si on veut produire davantage de CO2 du B et la production de CO2 on va simplement se préparer de la maté des termites. C'est une blague évidemment j'aimerais faire des termites à certains humains. Les valeurs que l'on nous a données étaient basées sur des vitesses d'échange rapides entre les océans mais surtout on s'est rendu compte que le CO2 qui était censé rester des centaines et des centaines d'années est repris beaucoup beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Alors voilà une courbe intéressante parce qu'elle vous montre la sortie de la dernière glaciation d'environ 10 000 11 000 ans de cela les variations de température reconstituées les zones où l'on avait des chutes et des augmentations de température et dans ce moment vous avez les reconstitutions du taux de CO2 et vous voyez que le CO2 monte dans ce que j'appellerais de manière monotone croissance monotone alors qu'ici la température a monté brutalement elle s'en fiche ici la température est montée aussi elle s'en fiche toujours là c'est descendu ça nous fait l'échange celui qui a il va me trouver une corrélation entre la montée du CO2 et la fluctuation des températures qui sont là très 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 fortes c'est vrai aussi à l'échelle de 100 000 ans 200 000 ans etc voilà un forage qui a été fait dans le Groenland et vous voyez qu'au niveau de ce forage vous avez les températures et le CO2 et on voit on distingue plus ou moins que le CO2 qui monte ici brutalement à la fin suit en fait d'un décalage par rapport à la température Al Gore lorsqu'il a montré ces deux côtes il les a superposés et les a superposés en glissant de façon à ce que la température monte après le CO2 c'est une erreur grossière et volontaire il a d'ailleurs été condamné partiellement pour ça dans son feu voilà ce qui se passe lorsque l'on prend un autre type de température ça c'est à vos stocks ça c'est au niveau de l'Arctique pardon vous voyez ici très clairement en rouge des côtes du CO2 qui suivent qui mimiquent un peu la température en réalité le CO2 est généralement produit 800 ans après l'augmentation de température environ 800 ans ça varie un petit peu il est très clair que si le CO2 est la conséquence d'une augmentation de température il ne peut pas en être la cause on peut difficilement appeler la cause et la conséquence de cette augmentation ce que je vous ai dit là n'est pas tout à fait vrai au niveau est vrai au niveau de plusieurs centaines de milliers d'années c'est aussi vrai à des niveaux de dizaines d'années et nous verrons même à des niveaux mensuels Killing qui est celui qui a mis au point des mesures par un frappe plutôt que le CO2 à mon alloi sur le petit volcan là-bas de côté d'Amagne a bien montré lorsque la première année du montée le CO2 suivait cette courbe vient d'une présentation de Killing lui-même c'est quelqu'un qui est un climateur membre de l'UJF etc. et lors de sa présentation il a eu l'honnêteté ce qui est rare de nos jours de dire voilà ce que j'en serve le CO2 suit la température et je ne sais pas pourquoi c'est ainsi qu'il le représente au niveau mensuel ce sont des travaux de volet l'UJF qui date de 2013 ces travaux n'ont pas été mis n'ont pas été contestés mais mis en défaut ils ont été contestés mais pas mis en défaut et vous voyez ici en vert l'augmentation du CO2 l'augmentation de la variation de la différence du CO2 vous voyez en bleu la fluctuation de la température des océans et en rose orange la fluctuation de la température de la piscine et ce que Oglou m'a montré c'est qu'en fait tout démarrait en milieu des océans des océans suivi de la piscine suivi de l'augmentation du CO2 alors revenons à ce brave calendar dont le nom est réglé à côté de celui de Judas il a repris des mesures de CO2 qui avaient été faites par des gens extrêmement compétents dont 3 prix Nobel quand même et vous voyez que les mesures de CO2 depuis 1810 jusqu'à les années 1900 etc. et bien fluctuent de manière tout à fait intéressante on va au-delà des 500 par million 500 aujourd'hui on nous fait tout un point parce qu'on est à 400 à ces époques-là dans les années 1862 on était au-delà de 500 par parièrent d'avoir trop embêté les gens je ne pense pas qu'en 1850 on brûlait avidement des quantités gigantesques ou des pétales je me prends peut-être si vous regardez la courbe calendar a soigneusement pris uniquement les points que j'ai entouré ici qui sont les points qui tournent aux environ 280-300 pourquoi ? pour montrer qu'après l'ère industrielle a produit une augmentation et tout ça s'appelle le cherry picking et c'est quelque chose que l'on trouve très régulièrement dans ce monde un autre exemple que je trouve brillant c'est dû au travail notamment de Tchaborowski qui est un glaciologue absolument un coup scoufflant qui malheureusement a décédé voilà ce que sont les mesures qui ont été faites assez peu dans l'Antarctique les mesures de CO2 dans les carottages placières vous avez dit que les carottages placières sont des moments quelque chose de fiable voilà les mesures de mon alloi vous voyez c'est con les deux ne se mettent pas ensemble deux solutions ou bien ici il faut continuer ça monte ça descend on ne sait pas ou bien qu'on fait déjà en question quelque chose de très simple ils ont fait de nouveau une correction la correction consiste à faire glisser ces points là ninja et l'excuse est de dire vous savez il y a 83 ans de vitesse entre le CO2 mesuré dans l'atmosphère aujourd'hui et celui qui était mesuré à l'époque donc on fait tout glisser entre la croix il se fait qu'à d'autres endroits on fait glisser de 150 à d'autres on fait glisser de 800 du moment que ça colle on fait glisser pas trop bien voilà une courbe qui montre la variation de température et la variation du taux de CO2 je ne dois plus vous convaincre de trop pour vous dire que le taux de CO2 ne correspond absolument pas aux fluctuations de température ça monte jusqu'à 40 rien ça descend toujours rien ça remonte là ça suit un petit peu là ça permet de bien mettre les choses en place et de s'énerver un petit peu voici la même courbe de température voici la courbe de consommation du pétrole et vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation ok vous allez me dire mais tout ça c'est plus non 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 il y a un problème gigantesque dans tout ça c'est que depuis ces 17 années quelque chose la température est stable mais la quantité de CO2 qui a été relarguée depuis cette dernière c'est un tiers de la quantité humaine de CO2 totale relarguée depuis l'air industrielle on a sur les 20 dernières années relâché dans l'atmosphère plus d'un tiers du CO2 totale l'impact sur la température me laisse absolument sidérer par contre si vous regardez la fluctuation de température vous superposez la fluctuation de l'irradiance solaire vous constatez je pense qu'il y a une belle corrélation entre les deux tandis qu'avec le CO2 il n'y a strictement aucune corrélation corrélation ne veut pas dire causale c'est pas parce que le nombre d'enfants dans un village est proportionnel au nombre de cigognes qui viennent c'est les cigognes qui font les gosses nous faisons pas alors si on regarde le soleil on a tendance à le boire comme étant un boire petit poule en anglais c'est un masque gigantesque chacune de ces minuscules petites taches solaires est bien plus grande quasiment que la périmaine dans son ensemble alors le soleil fonctionne avec des taches solaires par cycle et on peut vérifier que le nombre et l'importance de ces cycles solaires de ces cycles spot que l'on regarde et bien correspond de manière assez intéressante à des minima et des maxima de température par exemple durant la période de ces taches glaciaires au minimum demandeur et bien il n'y avait quasiment pas d'activité solaire et très très peu de taches solaires durant la période plus chaude qui a caractérisé les deux trois dernières décennies vous voyez que la quantité de taches solaires le soleil était très actif il y avait beaucoup plus de taches solaires aujourd'hui nous sommes en train de descendre et en fait nous sommes quelque part ici quelque part là c'est à dire que nous sommes en train d'aborder nous sommes déjà quasiment au milieu du 24 TLC du cycle solaire et vous voyez que la quantité l'importance l'intensité dans ces cycles est en diminution c'est pas moi qui le dis c'est d'un hasard ces gens ne sont pas des rigolos ils ont intérêt à bien comprendre ce qui se passe nous en Belgique nous avons eu dans le monde de chance puisque Bruxelles est devenu le centre d'édures européens du soleil on aura des informations directement et bien ceci peu de taches solaires c'est gênant ça veut dire une période de temps comment et bien en fait ce qui se passe c'est que le soleil irradie la Terre envoie toute une série de rayonnements vers la Terre ces rayonnements sont en partie défléchis par notre magnétosphère mais en même temps notre astre notre planète pardon reçoit également de l'espace toute une série de rayonnements on le sait on le sait on en est bombardé en permanence on peut les besouler etc lorsque l'activité solaire est intense le rayonnement qui vient est défléchi et en même temps retire une partie de ces rayonnements possibles par contre lorsque le soleil est peu actif une plus grande quantité de rayons cosmiques a lieu sur terre or il a été montré maintenant que ces rayons cosmiques étaient responsables de la génération du nuage de la 5e 2 c'est à dire ceux qui font les fous et donc ceux qui génèrent une diminution de l'espace alors pour terminer rapidement le pôle nord et le pôle sud vous n'arrivez pas à le manquant font on vous montre des pontiers d'icebergs qui s'écroulent dans un fracas gigantesque dans les océans etc et donc j'ai repris ici le raisonnement classique de ce gigantesque scientifique et puis de deux autres personnes entre autres le pôle fonde c'est clair c'est évident donc il y a un réchauffement global donc c'est dû à l'eau donc il faut limiter les émissions c'est vrai qu'est-ce que c'est vrai regardons les mesures regardons les choses vérifiées ça date d'aujourd'hui c'est ça la beauté de PowerPoint c'est qu'on peut aller rechercher les renseignements du jour on va lui faire ça en cours d'autre ou en sonnue mais regardez cette courbe vous montre la variation de la quantité de glace au pôle nord l'article et vous voyez qu'en fait 2013 qui était la courbe en bleu ici 2012 était celle-là entre 2012 et 2013 en hiver 2013 on a eu 60% de glace en plus que 2012 2012 c'était une année exceptionnellement bizarre et chaude au niveau de l'article vous voyez d'ailleurs ici la fluctuation 2012 se trouve en bas 2013 et ici 2014 on est proche de zéro et la descente est relativement lente à ce niveau-là aujourd'hui nous sommes là vous voyez que si la diminution est plus importante en été parce qu'une banquille je rappelle sa faune en hiver elle se reconstitue bien sérieusement quant à l'antarctique ah oui pardon alors on voit des anomalies vous voyez qu'il y a eu l'an de décembre jusqu'à ce qu'il y a grosso modo une dizaine d'années et depuis ça aussi de ces plats ce qu'on vous appelle l'invite c'est que les glaces de la banquille de l'article l'article elle-même a commencé à fondre il y a très longtemps d'ici et après la sortie du pététage glacial ce sont des travaux de Winscher qui ont été étudiés dans un journal sérieux qui montrent que toutes les glaces de l'article font non seulement ça et la période sur laquelle nous examinons cela avec les satellites c'est dans le cadre de l'eau qui se déroule et vous pouvez faire ça pour la partie supérieure voilà un peu une image qui vous montre qu'entre 2012 et 2013 il y a évidemment beaucoup plus de glace en été en 2013 qu'en 2012 et une photo que vous ne voyez pas parce que c'est un projecteur que je ne qualifierais pas mais où vous voyez et